... Yo yo yo, comment ils vont mes petits chats d'amour ? Je suis désolée, j'ai un espèce de quadrillage sur la tronche, mais c'est parce que je n'ai pas ouvert le volet de la maison. Je vous mange ce matin pour savoir si vous allez bien, pour vous souhaiter de passer un bon dimanche et un bon lundi de Pâques, de vous faire kiffer, de manger autant de chocolat que vous en avez hâte tout le temps, de manger un peu plus sainement plus tard et de faire du sport tranquillement début de semaine prochaine. Pour ma part, écoutez, avec la grosse fatigue que j'avais eue de 4 belles journées de récup qui font du bien, je me repose, je profite, je recharge les batteries parce que je sentais que j'en avais besoin. Et voilà, je profite du soleil, de mon bibou... Salut mon coeur ! Salut bibou ! En fait, ça fait bien, c'est vrai ! Ouais, c'est la première fois que je rentre dans un simulateur ! Ah, bah ça je t'assure que non ! Yo les petits chats d'amour ! J'espère que vous allez bien en cette fin de dimanche. Écoutez, je vous retrouve depuis un endroit de ma maison que j'adore... Et j'ai même un jour de lessive. J'adore laver mon linge de dimanche, c'est un grand moment de bonheur. Je vais vous parler d'une marque avec laquelle je travaille depuis plus d'un mois maintenant et que j'ai du coup largement eu le temps de tester et littéralement je ne vis plus la folie. Cette marque, les petits chats du coup, c'est la marque en moins. Donc comme vous pouvez le voir, le packaging est hyper 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 simple. C'est-à-dire que c'est pas un packaging coloré, c'est pas vraiment de se débarrasser de tout ce qui est inutile, de tout ce qui coûte beaucoup d'argent pour vous proposer juste ce dont vous avez réellement besoin. C'est la première marque de produits d'entretien ménage. Aujourd'hui, il faut savoir qu'en Europe, il n'y a absolument aucune loi qui oblige les fabricants de produits d'entretien à vous dévoiler la liste complète des ingrédients qui sont contenus dans les produits qui sont mis à la vente. On s'appelle le formaldéhyde. Le formaldéhyde, c'est une substance qui est hyper cancérigène. Et malheureusement, on en retrouve un petit peu partout. Et ce que j'ai vraiment kiffé avec la marque en moins, c'est qu'en fait, c'est une marque qui premièrement est 100% faite, mais j'essaie de progresser dans ma démarche. Et au-delà de ça, c'est une marque qui propose des produits qui contiennent entre 85% et 90% d'ingrédients d'origine. Par exemple, de la l'estive, vous pouvez voir en fait que tout est détaillé. Vous avez exactement le pourcentage d'ingrédients naturels, d'ingrédients qui ne le sont pas. Vous avez également le détail de ce pourquoi vous payez tel prix. Et en fait, ça, je trouve ça ouf d'avoir une marque qui, à la différence de la majorité des produits d'entretien que vous allez trouver sur le marché, c'est une marque qui est vegan, qui est cruelty free. Cruelty free, cruelty free, cruelty free. Je sais pas dire ce mot. Et c'est une soie pour les produits utilisés, etc. Donc là, vous pouvez le voir, les gars, le paquet est déjà bien entamé parce que ça fait très longtemps que je les utilise. Donc à chaque fois, j'en prends une petite dosette. Je fous la dosette au niveau du tambour de ma machine à laver. Ensuite, les gars, je fous mon linge. Oh, j'adore cette petite mélodie. Il n'y a plus qu'à lancer la machine. Et après, les gars, je vous ai beaucoup parlé de la lessive. Mais la réalité, c'est qu'ils font tout un tas de produits d'entretien qui sont encore une fois majoritairement d'origine naturelle. Une fois que vous avez acheté une fois votre petite bouteille, vous n'avez plus qu'à recharger constamment avec des petites dosettes. Ce qui fait que vous n'avez pas besoin de racheter plein de contenants. Vous avez vos 4 contenants pour 4 utilisations différentes. Et ensuite, vous achetez vos petites dosettes pour recharger constamment. Ouais, j'ai tout cassé, ouais. Au total, les gars, ce qui est très cool, c'est que si vous décidez d'utiliser tous les produits d'entretien, vous avez également des produits pour la vaisselle. Ça vous permet de réduire votre consommation de plastique de 10% par an, ce qui équivaut à peu près à 59%. A noter qu'en plus de ça, vous pouvez fonctionner sous forme d'abonnement que vous pouvez bien évidemment arrêter à tout moment, enfin sans aucun problème. Mais c'est un abonnement qui vous permet d'être là. Et ouais, ça montre à quel point j'aime beaucoup ces produits. Si comme moi, vous vous intéressez de plus en plus à l'impact environnemental de votre...